Chapitre 8 Où ce mauvais garnement de Hassin, le petit-fils de Belzébuth, ose nous traiter de l'imace Hassin courut immédiatement s'asseoir au pied de Belzébuth et dit d'un ton câlin « Parle-moi de ce que tu voudras, cher grand-père. J'entendrai n'importe quelle histoire avec joie, puisque c'est toi qui la racontera. » « Non, » répartit Belzébuth, « interroge-moi sur ce qui t'intéresse le plus. Cela me fera plaisir de parler avec toi de ce que tu as particulièrement envie de connaître. » « Cher bien-aimé grand-père, raconte alors quelque chose sur les... comment les appelle-t-on ? J'ai oublié. Ah, ah oui, les limaces. » « Quoi ? Quelles limaces ? » demanda Belzébuth qui ne comprenait pas la question de l'enfant. « Te rappelles-tu, grand-père, quand tu m'as parlé des êtres tricérébraux qui peuplent les diverses planètes du système solaire, où tu as existé si longtemps, tu m'as dit, entre autres, que sur une des planètes, j'ai aussi oublié son nom, existaient des êtres tricérébraux qui, somme toute, nous ressemblent, mais dont la peau est un peu plus visqueuse que la nôtre. » « Ah, ah, ah ! » s'écria Belzébuth, « tu veux sûrement faire allusion aux êtres peuplant la planète Terre et qui se sont donnés le nom d'hommes ? » « Oui, grand-père, oui, c'est cela. Donne-moi des détails sur ces êtres hommes, je voudrais les connaître davantage. » Belzébuth réfléchit. « Je pourrais t'en dire bien long à leur sujet, car je suis allé souvent sur cette planète. J'ai existé longtemps parmi ces êtres tricérébraux et me suis même lié d'amitié avec un grand nombre d'entre eux. Il serait réellement très intéressant pour toi d'apprendre à les bien connaître, car ce sont de grands originaux. Tu verrais chez eux quantité de traits que tu ne rencontreras chez aucun autre être, sur aucune planète de notre grand univers. Je les connais très bien, car j'ai assisté à leur apparition et au développement de leur existence, qui s'est déroulé sous mes yeux pendant de très longs siècles, d'après leur calcul du temps. Et j'ai assisté non seulement à leur apparition, mais à la formation définitive de leur planète. Lorsque nous arrivâmes pour la première fois sur ce système solaire, pour nous fixer sur la planète Mars, rien n'existait encore sur cette Terre. Elle n'avait même pas eu le temps de se refroidir entièrement après sa concentration. Si tu le veux, je commencerai par te donner les événements de caractère cosmique général dont cette planète fut victime et qui causèrent de nombreux et graves soucis à notre éternité. Oui, grand-père chéri, raconte. Ce sera sûrement très intéressant, comme d'ailleurs tout ce que tu racontes. Merci.